Une histoire pour avril. Marc se levait chaque matin à l'aube pour se rendre au travail au centre-ville. Marc se levait chaque matin à l'aube pour se rendre au travail au centre-ville. Marc était un homme ordinaire, avec une routine bien établie. Chaque jour, il prenait son petit déjeuner rapidement, enfilait son costume et partait. Marc était un homme ordinaire, avec une routine bien établie. Chaque jour, il prenait son petit déjeuner rapidement, enfilait son costume et partait. Le trajet jusqu'au centre-ville était toujours le même. Marc prenait le métro, et s'installait dans un coin tranquille pour profiter de quelques instants de calme, avant d'arriver à destination. Le trajet jusqu'au centre-ville était toujours le même. Marc prenait le métro, et s'installait dans un coin tranquille. Pour profiter de quelques instants de calme avant d'arriver à destination. Arrivé au centre-ville, Marc se fondait dans la foule animée des travailleurs pressés. Il aimait observer les grattes-ciels imposants qui s'élevaient vers le ciel. Arrivés au centre-ville, Marc se fondait dans la foule animée des travailleurs pressés. Il aimait observer les grattes-ciels imposants qui s'élevaient vers le ciel. Une fois au bureau, Marc se plongeait dans son travail avec détermination. Il passait ses journées à travailler devant un ordinateur. Une fois au bureau, Marc se plongeait dans son travail avec détermination. Il passait ses journées à travailler devant un ordinateur. Malgré la monotonie de certaines tâches, Marc trouvait toujours, un moyen de rester motivé et concentré. Malgré la monotonie de certaines tâches, Marc trouvait toujours un moyen de rester motivé et concentré. A la fin de la journée, il reprenait le chemin du retour, cette fois-ci avec un sentiment de satisfaction d'avoir accompli sa journée de travail. A la fin de la journée, il reprenait le chemin du retour. Cette fois-ci avec un sentiment de satisfaction d'avoir accompli sa journée de travail. Le retour était souvent plus détendu, et quelquefois, Marc s'endormait dans le métro. Le trajet du retour était souvent plus détendu. Et quelquefois, Marc s'endormait dans le métro. Une fois de retour chez lui, Marc retrouvait sa famille et partageait avec eux les anecdotes de sa journée. Une fois de retour chez lui, Marc retrouvait sa famille et partageait avec eux les anecdotes de sa journée. Et ainsi, jour après jour, Marc continuait sa routine, trouvant du bonheur dans les petites choses de la vie, et savourant chaque instant. Et ainsi, jour après jour, Marc continuait sa routine, trouvant du bonheur dans les petites choses de la vie, et savourant chaque instant. Question Quelle est la routine quotidienne de Marc? Que pensez-vous que Marc pourrait faire pour ajouter de la variété à sa journée de travail? Quel est le sentiment de Marc en fin de journée? Comment imaginez-vous que Marc trouve de la satisfaction? Merci à tous. Sous-titrage FR ?